Est-ce que vous pouviez déjà commencer par vous présenter ? Qui êtes-vous ? Bonjour Yves, moi je m'appelle Philippe Charpentier, je suis le directeur technique chez NetApp en France et j'ai la responsabilité de l'ensemble des offres techniques chez NetApp et qu'on défend avec les ongles chez nos clients. Alors Philippe, merci de nous avoir accordé cette interview pour Data Center Magazine. On va rappeler juste pour éventuellement, si quelqu'un ne vous connaissait pas, vous êtes quand même, et l'étude vient de rappeler, le leader du stockage de données au niveau mondial. Et donc à ce titre, vous avez une vision qui est quand même tout à fait intéressante sur ce domaine et vous avez réalisé une étude qui est une étude française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette étude et sur quoi elle a porté ? Oui, bien sûr. Déjà, NetApp, effectivement, on a un acteur de l'infrastructure de la donnée. Souvent, on connaît la partie stockage, mais il y a beaucoup d'intelligence autour de cette gestion du stockage. On parle de sécurité, de réplication de données, de sécurisation, etc. Il y a beaucoup de sujets. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était par rapport à l'état actuel de nos clients, comprendre un petit peu où ils en étaient et quelles étaient les directions qu'ils prenaient dans leur environnement de stockage pour leurs applications critiques. Donc, quand on regarde l'environnement, il y a quoi ? Il y a des risques sécuritaires assez importants. La recrudescence des ransomware est toujours là. Il y a beaucoup de besoins en termes de réduction de coût aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients pour qu'ils aient une approche financière abordable ? Il y a aussi des actions sur notre écosystème qui sont importantes. On parle de VMware ou de Broadcom, par exemple. Évidemment, ça crée des sujets d'inquiétude chez nos clients. Et donc, c'était intéressant d'avoir une vue de l'écosystème français à un instant T pour voir un peu les directions qui étaient prises. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? On va commencer par là. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le panel de clients qui a répondu est vraiment très représentatif. C'est-à-dire que c'est principalement des métiers IT, beaucoup de directions IT, avec des gens qui sont très liés au data center. Donc, par rapport à votre lectorat, c'est important. Et donc, Orange, c'est ça, un panel de clients qui couvre aussi bien les très grandes entreprises que les petites et dans quasiment tous les secteurs d'activité, que ce soit public et privé. Donc, on a eu un taux de réponse qui a été assez important. Et donc, dans les grandes découvertes de ces réponses, c'est notamment la partie cloud privé, cloud public, c'est-à-dire les choix qui sont faits en termes d'infrastructures sur le fait d'équiper des data centers on-premises, ce qu'on dit, ou d'aller vers la cloud public. La tendance, elle est clairement là. Mais on voit, ou quoi ? Elle est clairement là, c'est-à-dire que le cloud public a clairement pris beaucoup de poids dans les choix de nos clients. Mais on voit que la partie on-premises, donc des data centers, reste prédominante et a priori là pour durer. Donc, ça, c'est un point important. Dans les autres sujets, on va trouver aussi beaucoup de besoins en termes d'automatisation, par exemple. On se rend compte qu'il y a une vraie volonté d'automatiser au maximum et qu'il y a des attentes là-dessus. Les axes sécuritaires sont effectivement… C'est la première chose qu'on attend des plateformes de stockage, qu'elles soient persistantes, qu'elles soient résilientes. Et donc, ça transpire également dans cette étude. Alors, on va reprendre par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Déjà, nous, ce qui nous a surpris sur le résultat de cette étude, c'est qu'elle vient démontrer qu'1DSI sur 2 veut conserver son infrastructure de stockage on-premise. Oui, si on regarde 5 ans en arrière, je pense qu'il y a… Je ne sais pas si on aurait eu ce même résultat. Donc, il y a eu une énorme vague chez les cloud provider public. Elle continue. La croissance de ces acteurs, elle est significative et impressionnante. C'est une croissance à deux chiffres. Donc, il y a de nombreux services qui sont développés et qui sont utilisés par nos clients. Donc, là-dessus, ça ne change pas beaucoup. En revanche, oui, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a un vrai besoin d'avoir la donnée on-prem. Alors, ça peut être parfois pour des questions de conformité légale. Donc, on va retrouver notamment dans des secteurs d'activité très précis comme la finance ou la défense, par exemple, des entités publiques. Donc, là, il y a de vrais besoins d'avoir la donnée locale. Il va y avoir aussi des notions de gravité de la donnée. Gravité, dans le sens pas grave, mais pesante. C'est-à-dire qu'elle pèse lourd et, en fait, elle doit être proche des applications. Et quand les applications manipulent des données assez critiques, effectivement, on se rend compte qu'elles sont finalement développées en interne et exécutées en interne. Et ce qu'on voit aussi en termes d'usage du cloud public, c'est que du coup, ce n'est pas forcément… Alors, évidemment, chaque typologie client est différente. Mais c'est souvent aussi le cloud public qui est souvent utilisé comme une extension, finalement, du data center pour, par exemple, faire un air gap, faire une séparation sur, par exemple, une solution de sauvegarde qu'on mettrait dans un cloud provider public et donc la consommation. Oui, c'est bien que vous évoquiez la sauvegarde, parce que quand on regarde bien aussi, la première préoccupation, ça reste celle de la sécurité. Oui, c'est finalement, la donnée, c'est ce qui est le plus important. Et ce qu'on attend d'un acteur comme NetApp, c'est d'abord d'avoir des plateformes résilientes qui ne tombent pas en panne. Alors, je ne dis pas qu'on ne tombe jamais en panne, mais on a une image de marque, en tout cas, là-dessus, qu'on défend avec vraiment beaucoup de force. Et donc, c'est le premier besoin. Et donc, évidemment, on a développé aussi beaucoup de solutions logicielles autour de cette capacité à rendre la donnée résiliente. Donc ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect en termes de sécurité, c'est aussi les sujets d'attaque. Alors, on parle beaucoup de ransomware, parce que c'est souvent dans la presse, mais il y a tout type d'attaque, de vol de données notamment. Et donc, l'intelligence qu'on a pu embarquer, nous, dans nos solutions, permet vraiment de détecter de manière très fine et de bloquer potentiellement, un, le vol de données, et puis deux, les attaques qui pourraient avoir lieu en termes de décriture massive sur nos bêtes de stockage. Donc, on a développé beaucoup de choses comme ça, avec notamment des garanties, ce qu'on appelle les garanties anti-ransomware. C'est-à-dire qu'on sait, suivant l'utilisation de best practices, de meilleures pratiques qu'une étape, dire, voilà, si vous êtes attaqué, que vous n'arrivez pas à récupérer vos données, on sait mettre une autre partie financière. Donc, vous voyez, on a développé un panel de services et de solutions autour de ces aspects sécuritaires, parce que c'est effectivement un des premiers besoins de nos clients. Tout à fait. Vous avez évoqué l'intelligence de vos solutions. C'est le moment d'en profiter. Parmi les réponses que l'on voit émerger, on commence à voir celles qui touchent à l'IA. Et l'IA, dans le domaine du stockage, elle est double. C'est-à-dire, un, il faut servir les solutions, les infrastructures d'IA. Et puis, dans le même temps, vous avez évoqué l'automatisation. J'imagine que chez vos clients, c'est aussi une demande, parce que le stockage, ça reste quelque chose de très technique, très physique. Mais quand on peut aider le DSI, j'imagine que ça devient important pour lui, donc cette automatisation. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas un seul de nos clients qui n'a pas un sujet IA, au moins autour de la DSI, voire du métier. Et ce que l'on constate, c'est que très souvent, les équipes data center, plus particulièrement les équipes stockage, ne sont pas forcément impliquées sur ces projets IA, alors qu'elles ont énormément à rapporter. évidemment, tout le monde voit le cours de bourse de Nvidia, la vente de nombreuses GPUs, et donc la capacité de calcul qui est nécessaire pour processer la donnée, pour manipuler les grands modèles de langage, pour faire des calculs de l'apprentissage, de l'inférence, etc. Mais à une fine, on oublie que le gluot de bouteille, c'est très souvent la donnée. C'est-à-dire qu'un data scientist, certes, il va avoir la capacité de calcul, mais s'il n'a pas les données à la base pour travailler sur son modèle de données, justement, il va être limité dans ce qu'il va pouvoir produire. Et donc, ce sur quoi on travaille, c'est d'essayer de faire discuter justement les équipes stockage avec les équipes projet IA, pour leur montrer un petit peu l'intelligence que nous, on sait apporter sur ce type de projet. Et notamment, quand vous avez, je ne sais pas moi, 10 data scientists qui travaillent en parallèle sur un même set de données, forcément, ils vont avoir des besoins de copies de données. Et ces besoins de copies de données, ça peut leur prendre des semaines, des mois. Et pas chez NetApp. Chez NetApp, c'est, vous savez, on a des mécanismes de snapshot, de flex-clone, bon, c'est très spécifique à NetApp, mais on sait faire des copies de données en quelques secondes, quelques minutes, qui permettent donc à des data scientists de travailler très rapidement sur plein de données différents et donc d'être beaucoup plus optimale sur leur rendu et sur leur output et sur les tests qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est un exemple très concret, mais il y a plein d'usages qui peuvent se faire grâce, si on arrive à faire le pont entre les équipes IA, on va dire, et les équipes stockage. Tout à fait. Si on parle un petit peu, peut-être, de votre vision de l'avenir sur l'évolution du stockage, le premier point, c'est que votre étude démontre qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une phase d'hybridation. Donc je pense que ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'elle démontre aussi que le stockage on-premise reste, et reste important, surtout sur les données critiques. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui en termes d'évolution éventuelle ? Nous, on a l'impression qu'on va aller vers de plus en plus de clusters de stockage liés au fait que l'IA doit être, avec des temps de latence très réduits, avec des choses comme ça, et j'imagine que ça va avoir une influence également sur les solutions que vous allez proposer. Oui. Alors déjà, le premier point sur la tendance, il y a le volume de données qui est en croissance exponentielle. Ça, c'est constaté, toutes les analyses le montrent. Je le répète souvent, on parle d'un iotabyte de données créées par an d'ici 2030, donc c'est 1000 milliards de terabytes créés par an en 2030, c'est les projections. Donc voilà, le volume de données augmente significativement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie qu'on met en face évolue également de manière très rapide. Donc la tendance que l'on a aujourd'hui, en termes de cas, on va dire les best-sellers que l'on a chez NetApp, c'est qu'elles s'orientent vraiment vers des plateformes très orientées vers le flash, vers le stockage de données sur des disques flash, et vers des disques ultra-capacitifs. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande du marché sur des plateformes très larges en termes de capacité avec du flash, y compris pour des workloads IA, donc d'intelligence artificielle. Maintenant, encore une fois, le diable est dans les détails, parce que les projets IA sont divers et variés, et vous allez avoir des projets IA qui sont très proches du HPC, par exemple. HPC, High Performance Computing, et sur lequel là, effectivement, les performances qui sont attendues au niveau du stockage sont encore plus restrictives, et la performance ne se mesure pas forcément en termes de latence ou d'IOPS, d'entrée-sortie par seconde, mais se mesure vraiment en termes de throughput. Et effectivement, on a fait des énormes avancées, on vient d'annoncer des nouvelles gammes il y a une semaine, avec des cartes d'entrée-sortie qui permettent des throughputs, donc bien plus larges pour adresser ces gros volumes. Et puis, effectivement, on a une offre aussi HPC, avec NVIDIA, il y a des offres qui sont dédiées pour ça, qui s'appellent les SuperPods, donc on a une offre SuperPods avec NVIDIA également dédiée à ce type de workload. Donc, on voit quelques intérêts pour ces types de plateformes très spécifiques, mais encore une fois, ce n'est pas la majeure partie des projets IA. La majeure partie des projets IA, ils s'appuient sur les plateformes existantes, et donc ils consomment en général les plateformes de stockage qui sont déjà en place à chez les clients. Alors, peut-être une dernière question, si vous me permettez. On constate également actuellement, alors c'est un petit peu en aparté, mais on constate également un vieillissement sur une partie du parc des data centers, en France en particulier, mais dans le monde, d'une manière générale, on est plutôt sur les data centers privés. beaucoup de réflexions autour du rétrofit éventuel. J'imagine que ce sont des réflexions qui touchent aussi au stockage des données. On le voit, est-ce qu'on va aller dans le cloud ou pas ? Il y a beaucoup de DSI aujourd'hui sont confrontés à cette problématique. Je veux dire, que faire ? Quelle est la vision ? Et qu'est-ce que NetApp peut apporter en réponse à cette question autour du rétrofit ? Alors, j'ai eu peur, parce que quand j'ai entendu le vieillissement, j'ai cru que c'était on allait parler des personnes. C'est parce que c'est un autre sujet. On peut l'évoquer également, ça en fait partie, de toute façon, ça fait partie du problème. Ça, c'est un vrai sujet, parce que ce qu'on voit, c'est que les... En termes d'infrastructures, en tout cas, c'est vrai que ce sont des populations qui ont fait l'informatique quasiment toute leur vie. J'en fais partie. Et du coup, il y a un vieillissement des populations et clairement, il y a un besoin aussi de compétences là-dessus. Donc, j'en appelle à vos auditeurs. S'ils ont un besoin ou s'ils se posent la question de savoir sur quel type de techno ils peuvent se former, en tout cas, NetApp, c'est un bon choix parce qu'il y a des besoins de ressources que nos clients nous répètent à longueur de journée. Donc voilà, c'est ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, on va repartir sur la bonne question qui était donc sur les plateformes qui sont dans les data centers de nos clients. Alors, c'est assez surprenant parce que c'est un fait avéré. C'est-à-dire que nos clients ont des plateformes dans leurs data centers qui ont parfois 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans et qui sont toujours en place. Alors, elles ne sont plus supportées, mais c'est un peu l'envers du décor. C'est que quand on fournit des plateformes qui fonctionnent, elles fonctionnent longtemps et du coup, elles ne tombent pas en panne et du coup, personne ne va les remplacer. Donc, ça, c'est, je dirais, sur l'aspect matériel. Maintenant, NetApp, c'est une société qui existe depuis maintenant 30 ans. On est vraiment très reconnus sur le marché. On a une image de marque très bonne et on a toujours fait en sorte de pouvoir faire de la migration de données très simplement. Donc, des changements de contrôleur à chaud, changement de disque à chaud, changement de carte à chaud, etc. Donc, un client qui fait un refresh vers une nouvelle technologie, il a tous les outils avec NetApp pour le faire. Donc, là-dessus, je pense qu'on est plutôt bien. Il y a un autre aspect qui rentre aussi en jeu quand on va parler de, je n'aime pas le mot obsolescence, mais de vieillissement de plateforme, c'est qu'in fine, les aspects environnementaux aussi, étrangement, rentrent en jeu dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'investir sur une nouvelle plateforme, c'est aussi finalement acheter une nouvelle infrastructure. Donc, ça veut dire que la construction de cette infrastructure consomme du carbone. Et donc, on se retrouve avec des clients qui nous disent « je ne peux pas acheter une nouvelle infrastructure parce que celle que j'ai, elle fonctionne déjà, elle est résiliente. Et en plus, en termes d'impact carbone, ce n'est pas bon. » Donc, il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens que vous dites. Maintenant, les outils sont là pour faire une migration. Les outils sont là pour que ce soit on-premises ou pour aller dans le cloud. Et puis, encore une fois, les nouvelles plateformes, justement, on a un gros focus sur le fait de les rendre bien moins énergivores que celles d'il y a cinq ou même des quelques dernières années. Quand je parlais de stockage flash capacitif, du coup, on arrive à avoir des plateformes qui sont extrêmement denses, qui tiennent sur deux U avec une capacité de stockage qui est gigantesque. On parle de plusieurs pétards sur très peu d'espace. Et donc, avec une densité extrêmement forte. Et donc, du coup, un emprunt de carbone beaucoup plus faible et une consommation électrique beaucoup plus faible également. Ce qui vous a permis d'évoquer également la partie environnementale. Et c'est vrai qu'on a oublié de l'évoquer, mais elle rentre dans les réflexions de vos clients. Et on le voit également sur les résultats de l'étude. Bon, ce n'est pas la priorité. Ça reste la sécurité. Mais malgré tout, l'environnement reste un domaine de préoccupation de vos clients et des DSI. Aujourd'hui, il n'y a pas un appel d'offres que l'on reçoit sur lequel il n'y a pas un minima, un paragraphe sur nos initiatives en termes d'environnement. Et là-dessus, c'est un sujet qui est piloté directement par notre CEO, Georges Curian, qui a mis des objectifs très clairs, déjà en termes d'impact que nous, on a en termes de société, mais aussi d'objectifs sur ce que l'on peut faire économiser à nos clients lorsqu'ils choisissent une étape pour réduire leur emprunt de carbone. Donc, il y a effectivement tout un ensemble de mesures très détaillées sur lesquelles on pourrait passer une petite heure juste à expliquer ce que l'on fait. Bon, alors, peut-être une autre fois. Voilà, avec plaisir. Merci, Philippe Charpentier. Avec plaisir, merci.